Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favorites, une vidéo où je vous présente 5 favoris lifestyle. On va commencer par... j'ai mon téléphone qui est là en fait en train d'installer une mise à jour, donc on dirait que je regarde un pupitre. Mais on va commencer par une série de vidéos que j'ai découvertes sur Youtube. C'est un principe d'interview qui a été lancé par Kian Kojandi, qui est un gars que j'adore, que j'ai découvert dans Bref, comme beaucoup de personnes, qui est humoriste, qui est accompagnée de Navo, Bruno Muschio, qui est donc son co-auteur. Ce sont deux personnes que je trouve vraiment, vraiment incroyables, terriblement intelligentes, avec vraiment de la très très bonne répartie. Et ils ont créé un principe d'interview qui s'appelle Un bon moment, ça se déroule... Alors à la base je crois que ça se déroulait vraiment dans le domicile de Kian, et maintenant ça se fait en studio. Et ils invitent des personnalités connues du web, ou du monde de la scène, ou des artistes en règle générale. Je trouve le concept de l'interview hyper intéressant, parce que c'est vraiment différent des interviews hyper téléguidées, avec des questions-réponses très très lambda. On découvre vraiment les gens sous un nouveau jour. Alors le format est assez long, chaque interview dure entre 1h20 et 1h50. Il y en a une quinzaine de disponibles sur la chaîne. Ça peut également s'écouter en podcast. L'émission est disponible sur Apple Podcasts, j'imagine sur Spotify ou autre chose. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'œil rivé sur la personne interviewée. C'est vrai que c'est vraiment un format qui se prête très très bien à l'audio pur et dur. Et c'est vraiment une émission que j'adore. Moi j'ai un petit côté monomaniaque. Quentin s'en plaint un petit peu tous les jours, mais c'est vrai que quand il y a quelque chose que j'adore, j'y vais à fond jusqu'à plus pouvoir l'écouter. Ça fonctionne avec les chansons que j'aime. Je l'écoute 40 fois jusqu'à en vomir. Avec la nourriture que j'aime, je suis assez monomaniaque. Donc je suis en train de me faire vraiment toutes les interviews. Et je voulais vous faire un petit top 3, 4, 5, je ne sais pas trop. Il y a eu l'interview avec Paul Mirabel et Tania Dutel. Paul Mirabel qui est un humoriste que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est absolument fabuleux, que j'ai découvert sous un nouveau jour. C'est vraiment le principe de l'émission. C'est vraiment de découvrir les artistes sous un nouvel aspect, un nouveau jour. C'était hyper intéressant. Tania Dutel qui est une humoriste que j'aime beaucoup aussi, que j'ai vu en première partie dans un spectacle. Il y a aussi une interview avec Thomas Wiesel qui est un humoriste suisse que j'aime énormément, que j'ai à nouveau découvert sous un nouveau jour. Je ne les ai pas encore toutes vues, mais je vous fais un rapide tour d'horizon de ceux que j'ai adoré. En ce moment, je suis en train d'écouter celle avec Manu Payet qui est un gars que j'adore aussi. Bon voilà, je vais arrêter de répéter que j'adore, mais vraiment, je suis fan, fan, fan du concept. Et si vous avez aimé la série Bloqué, qui est une mini-série qui était sur Canal+, moi que j'ai dévorée, vous avez toute une émission spéciale sur l'équipe de Bloqué, donc les deux co-auteurs, Gringe et Orelsan, qui étaient donc les deux acteurs qui étaient dans la série. Et ça reprend des anecdotes de la série, des petits faits marquants, des choses qui ont été filmées, et qui n'ont pas été diffusées. Enfin bref, c'est une émission que j'adore, ça se trouve sur YouTube. Ça sort quand même assez régulièrement, je ne sais plus si c'est une émission toutes les deux semaines ou tous les mois. Enfin moi, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, donc j'avais beaucoup beaucoup de contenu à regarder en une seule fois. Mais vraiment, je vous conseille cette émission pour découvrir les artistes sous un nouvel angle. Et je trouve que c'est très très bien amené. Kian Kojandi est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très pertinent. Il y a beaucoup de petites piques, de réparties. L'émission en plus est articulée autour de certains thèmes et des petits jeux aussi. Voilà, je ne tarie pas d'éloge au sujet de cette émission, je vous invite vraiment à la découvrir. Sans aucune transition, le favorite suivant c'est ceci. Ça fait longtemps que je vois passer ce type d'objet sur Instagram ou dans des vidéos, des vlogs, etc. Alors ça, c'est un petit objet qui a été créé par la marque Philips et c'est un rasoir anti-bouloche. Voilà, si vous avez beaucoup de pulls en cachemire, en laine, etc. À force de les porter, souvent, vous vous retrouvez avec des bouloches sous les bras à cause du frottement. Ou moi, j'en ai aussi pas mal sur les hanches. En fait, je crois que c'est aussi le frottement des bras, sur le corps, etc. Même un pull de très bonne qualité, peu boulocher, en tout cas. Voilà, moi, c'est un phénomène qui est assez universel sur tous les vêtements que je possède, sur ce type de matière. Que je les ai payés très cher ou pas du tout. Je trouve que ça finit toujours un petit peu par boulocher. Alors, il existe des rasoirs à main, des petits rasoirs, je crois que COS vend ça. J'ai vu ça dans d'autres boutiques. Et Philips a tout simplement lancé la version électrique. Donc, ça fonctionne avec deux piles. Vous avez un petit bouton sur le côté, on-off, c'est vraiment tout simple. Et vous avez une lame qui vient tourner de façon circulaire. Avec une sorte de protection comme ça en métal. Pour raser vraiment uniquement ce qui dépasse du pull. Pour pas faire des trous dans le pull. Donc, quand vous le mettez en marche, ça donne ça. Voilà, tout simplement, ça tourne. Et ensuite, les petites bouloches viennent se collecter dans cette petite partie ici. Qui est ensuite détachable pour venir jeter ça dans une poubelle. Ça coûte pas grand chose, une dizaine d'euros. C'est très efficace. Et franchement, ça redonne un nouveau souffle à des vêtements qui peuvent paraître un peu usés. Et le coup des bouloches sur un pull, ça peut faire un tout petit peu négligé. Alors, je crois que ça arrive à tout un chacun. Mais c'est un petit truc qui coûte pas bien cher. Une fois que vous l'avez, vous l'avez pour des années. Et j'en suis très contente. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une belle découverte. Et ça a rejoint mon kit d'accessoires pour prendre soin du linge, etc. J'en suis très contente. Le favori suivant est situé derrière moi. Il s'agit à nouveau d'un objet de la marque Joseph Joseph. Qui est une marque dont je vous parle beaucoup. Que je trouve fabuleuse pour les accessoires de la maison. Alors, des accessoires pour ranger, pour organiser la vaisselle. Il y a aussi des contenants. Et c'est toujours très esthétique. Si vous cherchez un joli écouttoir, par exemple, pour mettre à côté de votre évier. C'est typiquement le genre de truc qui peut être très très moche. Ou alors très beau, mais pas du tout pratique. Bah, Joseph Joseph, c'est vraiment une marque de design, un peu d'objet d'intérieur. Qui fait tout bien, en fait. Qui propose des objets qui sont bien pensés, qui sont pratiques. Et qui, en plus de ça, sont esthétiques. Cet objet, c'est tout simplement un rice cooker. Donc un cuiseur pour le riz qui se passe au micro-ondes. C'est une invention de génie. J'ai acheté ça en me demandant si ça allait vraiment être très très efficace. Sachant que j'avais un cuiseur vapeur il y a quelques années en arrière. Que j'ai fini par donner parce qu'il était très très encombrant. Parce que j'ai quand même un gros robot ménager. Et puis plein d'autres accessoires. Donc c'est vrai que c'était assez encombrant. Et du coup, pour cuire le riz, récemment, ce qu'on faisait, c'était tout simplement qu'on le cuisait à la casserole. Alors il y a plusieurs méthodes. Soit vous mettez une certaine quantité d'eau par rapport à la quantité de riz. Et le riz cuit par absorption de l'eau. Soit vous immergez tout simplement le riz dans l'eau bouillante. Et puis après vous égouttez. Bref, c'est une technique qui fonctionne objectivement bien. Mais je ne retrouvais jamais vraiment un riz tout à fait satisfaisant en termes de texture, de goût, etc. Et je suis tombée par hasard sur cet objet. Écoutez, c'est fabuleux. Vraiment c'est fabuleux. Ça permet de cuire le riz au micro-ondes. Et ça le cuit à la perfection. Pour peu qu'on trouve le bon ratio riz-eau et la bonne cuisson, la bonne température et la bonne durée de cuisson. Alors ça se présente avec une cuillère qui est attachée dessus. Qui peut vous servir de poignée. Voilà, pour transporter ça une fois que ça sort du micro-ondes parce que c'est très chaud. Et cette cuillère fait aussi office de verrou. Voilà, dans la marque c'est que des petits détails comme ça. Mais il y a vraiment le côté un peu de deux en un. C'est hyper bien pensé. Ensuite vous avez un couvercle, tout simplement avec des petits trous pour qu'il y ait une forme d'aération. Le mode d'emploi que je vous conseille de ne pas perdre. Parce qu'à l'intérieur vous avez les correspondances entre les différents types de... Alors j'ai parlé de riz mais ça marche pour d'autres céréales. Riz basmati, riz au jasmin, riz longuin, riz complet, flocons d'avoine. Voilà à peu près ce que vous pouvez faire. Et peut-être encore d'autres choses mais voilà ce qu'ils conseillent dans le mode d'emploi. Vous avez une petite cuillère doseuse avec les quantités qui sont écrites sur le côté en millilitres pour pouvoir doser bien comme il faut. Objectivement les quantités qui sont écrites sur le mode d'emploi sont excellentes. Moi j'ai pas eu besoin de faire trop d'ajustements. À un moment c'était marqué 2 minutes, je crois que j'ai mis 2 minutes 10 pour un certain riz. Mais globalement c'est assez bien pensé. Ensuite vous avez une passoire avec des tout petits trous. Ce qui est bien parce que ça vous permet de rincer votre riz. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment faire. C'est pas une habitude que j'avais vraiment mais je le fais depuis quelques mois. Et bah voilà c'est juste, c'est conseillé vraiment de rincer son riz avant de le cuire. Et puis vous avez cette petite poignée qui est pliable. Enfin voilà niveau esthétisme c'est très réussi. Et puis ensuite vous avez tout simplement le récipient. Donc vous mettez le riz avec la bonne quantité d'eau dans la passoire, dans le pot. La petite dose pour mesurer elle reste à côté. Le couvercle vous refermez bien comme il faut avec la cuillère jusqu'à ce que ça soit bien correctement fermé quand ça clique. Vous mettez ça au micro-ondes, le temps indiqué. Donc comme je vous disais le mode d'emploi est assez fiable pour ça. Et vous vous retrouvez avec un riz. Alors moi j'ai pas essayé autre chose que du riz. Mais parfaitement parfaitement cuit. Vraiment pas trop mou, pas trop croquant. Ça baigne pas dans la flotte. Il est pas complètement desséché. Franchement chapeau. Et bah vous avez pas besoin de le remuer, ça part au micro-ondes. Donc voilà pour les repas vous êtes bien pressés. Vous voulez que ça aille vite. En plus le format est assez grand donc vous pouvez en faire pour plusieurs personnes. Je suis hyper contente de ce petit accessoire. Je me souviens plus du prix mais la marque est pas trop trop connue pour pratiquer des prix assez bas. Mais c'est un investissement quoi. Une fois que vous l'avez c'est sûr que vous le gardez plusieurs années. Ensuite je voulais vous parler d'un livre. Alors je vous fais assez régulièrement des articles lecture sur mon blog. Où je vous parle tout simplement des livres que j'ai lus et appréciés. Mais là je pense que celui-là il vaut le coup d'être mentionné. En plus de ça en vidéo il s'agit du roman Fille de Camille Laurence. Qui est publié chez Gallimard. Et c'est un roman autobiographique. Alors je sais pas dans quelle mesure ça a été un peu romancé ou autre. Mais en tout cas ça se lit comme un roman autobiographique. Qui est une sorte de mise en exergue du féminisme au fil des années. Donc le personnage principal naît dans les années 1960. Et raconte la place de la fille puis de l'adolescente puis de la femme dans la société. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que ça vous oblige pas à partir dans un courant de pensée. Ça vous invite juste à réfléchir sur ce qui est dit. C'est comme si les faits étaient énoncés. Et après c'est à vous de faire le travail. De trouver ça choquant, dérangeant, interpellant. Et voilà c'est vraiment un livre qui est brillamment brillamment écrit. Je vous lis juste la quatrième de couverture parce que c'est très très parlant. C'est un roman qui est passionnant. Que vous soyez fille d'une femme, d'un couple. Que vous soyez mère d'un enfant, même si c'est pas une fille. C'est vraiment un roman qui vaut le coup d'être lu. Pour avoir une autre perspective sur la place de la femme. Sur le féminisme, sur la féminité. C'est hyper 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 intéressant. Attention quelques passages sont difficiles. Notamment des passages qui parlent de viol. Mais c'est un livre qui est vraiment passionnant. Moi je l'ai lu d'une traite. Et ça ouvre vraiment les yeux sur beaucoup de choses. On se rend compte aussi du chemin qui a été parcouru. De ce qu'on a envie de mettre en place pour que ça évolue dans la société. Sur toutes ces questions que je viens d'aborder. Et je vous le conseille vraiment très franchement. Moi ça m'a choquée parfois. Ça m'a dégoûtée aussi à certains moments. Et puis ça m'a plu à d'autres. C'est un livre qui remue beaucoup les émotions. Et je vous le conseille. Que vous soyez une femme ou un homme. Je vous le conseille vraiment à 1000%. Le dernier favori c'est un chai de la marque Chic des Plantes. Chic des Plantes c'est une marque que l'ai découverte pendant l'année 2020. C'est l'équipe de la marque qui m'a contactée pour tester des produits tout simplement. Donc la marque ne propose que des infusions qui sont fabriquées en France. Et certifiées bio. Il y a une quantité de références qui est incroyable. Je pense qu'il est impossible de ne pas trouver une référence qui puisse vous plaire parmi tout ce qu'il propose. J'ai testé beaucoup de très très bonnes infusions. J'en ai fait beaucoup découvrir à mes collègues aussi. Parce qu'en fin d'année j'organise une sorte de... Non pas une sorte. J'organise un calendrier de l'Avent pour mes collègues. Et dans chacun des petits pochons j'avais glissé deux sachets d'infusion. Parce que j'en ai reçu beaucoup. Et je voulais leur en faire profiter. Et elles sont toutes vraiment vraiment ravies de tout ce que je leur ai fait tester. Donc sur le site vous avez des infusions. Vous avez aussi des bouillons. Et on voit vraiment des gros morceaux de feuilles, de fruits, d'épices. Donc ce ne sont pas des trucs complètement fragmentés. On voit vraiment que les ingrédients sont de qualité. Et moi j'ai un coup de coeur pour le Chic Chai. Il est écrit en dessous. L'athée et son mantra. C'est une infusion chai. Donc une infusion aux épices. Que je trouve vraiment très réussie. Je vous présente ici le format sachet. Mais ça existe également en format vrac. C'est vrai que moi le format sachet me convient très bien. Ce sont des petites mousselines. Il n'y a pas de ficelle au bout. Donc vous avez juste à la plonger dans votre eau chaude. Et puis ensuite à l'enlever avec une cuillère. Je ne sais pas si vous allez voir mais il y a vraiment de très très gros morceaux à l'intérieur. C'est vraiment un produit de qualité. Ça sent même à travers le sachet. Je trouve que c'est un chai qui est très parfumé sans être complètement épicé. Il est à la fois doux et à la fois relevé sans être trop corsé. C'est vraiment le parfait équilibre. Et c'est un chai que j'aime beaucoup. Donc je vous le conseille si vous aimez ce type d'infusion. Au niveau des ingrédients on retrouve de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, de la citronnelle et des clous de girofle. Voilà comme je vous disais l'équilibre est excellent. Et pas de théine. C'est vraiment une infusion, c'est pas du thé. Donc vous pouvez boire ça le soir sans aucun souci. Ou si vous avez des soucis avec la théine, la caféine. Vous pouvez boire ça quand ça vous vous arrange dans la journée. Et je trouve vraiment la saveur de ce chai parfaitement équilibré. Donc je tenais à vous en parler. J'ai un code promo dont je ne me souviens plus. Donc je vous glisse ça sous la vidéo. Je crois que vous avez une réduction sur votre première commande. Et mon téléphone est en train de faire sa mise à jour. Donc je ne peux pas retrouver ça. Bref, je vous glisse ça dans la barre d'infos si vous voulez passer une commande sur le site. Et comme je vous disais je vous présente la version sachet. Ça existe bien sûr en vrac si vous voulez doser plus ou moins pour avoir la dose parfaite pour votre tasse. Voilà pour mes favorites de ce mois de janvier 2021. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des interrogations, comme d'habitude je suis à votre disposition dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501